Salut à tous, mauvaise nouvelle pour les fans de l'amour est dans le pré puisqu'on apprend qu'une des anciennes stars de l'émission si on peut appeler ça ainsi Cherry Olive était victime d'un grave accident de la route alors qu'il était sous l'emprise de l'alcool même si on le connait, même si on l'aime bien par rapport à l'émission, on ne peut excuser ce genre d'attitude Candidat pour trouver l'amour, rappelez-vous lors de la 7ème saison de l'amour est dans le pré Cherry avait grâce à l'émission trouvé la femme de sa vie, marié depuis 2012 avec Annie, désormais installé à verre, le couple a choisi moins de rester des caméras à la suite du coup de projecteur à cause de l'émission mais depuis près de 2 ans L'agriculteur fait à nouveau malheureusement parler de lui pour ses malheurs En effet, en avril 2020, la presse locale apprenait aux fans que l'exploitation agricole de Cherry Olive avait été ravagée par les flammes Puis en début d'année 2020, ce dernier était venu sur le plateau de Touche pas mon poste pour raconter l'attaque à la hache de son voisin On en rigole mais c'est des choses malheureusement dramatiques Malheureusement, les malheurs semblent poursuivre l'agriculteur et jamais de s'entroi dit-on Ce mercredi 16 février, donc le quotidien La Manche Libre a annoncé que Cherry Olive avait été victime d'un accident de la route Selon les informations du journal, l'homme aurait perdu le contrôle de sa camionnette et de sa remorque remplie de bois de chauffage Ce vendredi 11 février, vers 22h, blessé, il a alors affirmé s'être simplement dormi au volant Mais ce dernier a, sur le moment de l'accident, refusé de se soumettre à un test d'alcoolémie et pour cause Pour autant, la police n'a évidemment pas tenu compte de son envie et a fait l'objet d'une procédure pour conduite sous l'emprise d'alcool Pour le moment, son taux d'alcoolémie n'a pas été communiqué Mais le mari d'Annie a avoué avoir bu 5 ou 6 bières avant de reprendre le volant Et avoir eu quelques soucis avec les policiers sur place Puisqu'on apprend aussi qu'il s'est senti un petit peu obligé d'être virulent avec ces gendarmes qui ne faisaient que leur travail